salut tout le monde et j'espère que vous allez bien et aujourd'hui comme vous l'avez vu dans le titre on va encore parler de bestiop alors je suis désolé en ce moment je suis confiné je suis coincé ici moi j'ai envie d'aller sauter et du coup j'ai que ça en tête et en ce moment comme le seul truc qu'on peut faire vu que les drop zones sont toutes fermées c'est du base et bah moi je pense base et puis pour ceux qui m'avaient fait la remarque ça y est j'ai enfin remis et les photos du cadre en place j'ai mis un bon bout de scotch comme ça je suis sûr que ça ne bougera pas du tout aujourd'hui on est encore là pour parler base jump et du coup je voulais vous parler des différents types de saut et des différentes techniques de saut qui existent en base jump du moins celle qu'on voit un peu partout en fait le mot base jump c'est un acronyme et du coup chaque lettre en fait représente les quatre grands objets desquels on va sauter en base jump donc le b ça va être pour building les immeubles le a pour antenna les antennes radio le s pour spam les ponts et le pour horse qui va être les falaises et donc voici en fait les quatre grands types d'objets qu'on va sauter en base jump les quatre grands points fixes qui vont être sautés or bien sûr il ya d'autres types d'objets qui peuvent être sautés comme les éoliennes les barrages il n'existe plein suffit que ce soit suffisamment haut et de toute façon c'est sautable mais voilà d'où vient le nom base jump si je vous ai appris un truc c'est génial mais je pense qu'il y en a pas mal qui devait le savoir et c'est pour ça que du coup je voulais aussi vous présentez les différents types de saut qui existent en base jump parce que quel que soit l'objet que vous voulez sauter celui ci va avoir une hauteur qui va être différente et du coup bas suivant la hauteur suivant votre niveau aussi vous devrez adapter votre technique alors on va partir des hauteurs les plus basses et pour ça je crois qu'il y aura qui vont d'ailleurs très très bas en base jump je crois que j'ai vu des en cherchant j'ai dû voir des 27 mètres des trucs comme ça moi ça me paraît fou de faire ça tu sautes mais tu as les pieds par terre quoi en fait déjà c'est à la piscine quoi mais bon en gros il y en a qui arrivent à sauter très très bas et pour ça notamment on utilise une technique qui s'appelle la static line alors la static line c'est quoi le principe ça va être de s'accrocher un point sur le à l'endroit où vous allez sauter et sur cette cette petite corde on va mettre ce qu'on appelle une corde cassable en fait c'est une sorte de petite corde je vais vous mettre la photo juste ici voilà et vous allez utiliser cette corde vous allez accrocher au bout du point d'accroche que vous devez créer et en fait cette corde là elle va avoir une certaine résistance et au delà de cette résistance elle va casser alors en cherchant j'ai trouvé que c'était la résistance de la corde c'était à peu près 36 kg et le principe ça va être qu'entre notre point d'accroche de notre drisse sur notre parachute et l'extracteur il ya un point au milieu sur lequel on a une sorte de petit loupe en fait sur lequel on peut venir accrocher cette corde et donc à cet endroit là on va faire un noeud avec cette corde cassable et en fait ça va permettre dès qu'on va partir et bas de tirer directement le parachute donc d'ouvrir le parachute et tirer la voile une fois que la voile elle va être tirée et bah du coup va y avoir une telle résistance au niveau de ce point d'accroche au niveau de cette corde cassable que bah celle ci va casser et va vous laisser continuer sous voile et voler ça vous permet une ouverture très rapide et comme c'est une corde cassable ça vous permet de ne pas rester accroché comme un con par votre point d'accroche et du coup bah ceci ça permet de faire des sauts très bas ce système en fait il est quasiment identique à celui qu'on utilise en parachutisme quand on fait des ouvertures automatiques mais là du coup bah le but ça va être d'ouvrir très rapidement pour avoir des hauteurs de sauts qui sont très basses l'avantage de cette technique c'est que du coup c'est quelque chose que vous pouvez faire quand vous êtes seul parce que du coup bah vous pouvez tout mettre en place tout seul et bah vous allez juste laisser un morceau de corde en haut sur la sur la falaise ou sur votre objet mais à part ça du coup bah vous avez besoin de rien d'autre et pour illustrer du coup les static line bah je vous mets un petit passage d'une vidéo des hakuna matafly alors merci à eux de m'avoir permis de mettre la vidéo d'ailleurs n'hésitez pas à aller checker leurs vidéos elles sont toutes incroyables ils ont toujours des idées un peu folles et puis ils font des sauts qui sont juste top donc n'hésitez pas à passer par leur chaîne et puis du coup bah sur cette vidéo on voit bien là c'est une hauteur de 42 mètres donc ça commence vraiment à être bas et on voit bien bah du coup la corde statique qui leur permet de faire le point d'ancrage à l'endroit où il y a la corde qui va casser et donc tout le processus d'ouverture voilà ça tire ça casse et puis la personne continue voilà ça c'est une static line dans le même genre de technique on a aussi la pca pca c'est pilot shoot assist donc pilot shoot extracteur donc assistance extracteur et en gros c'est quelqu'un qui va vous tenir votre driss et votre extracteur et quand vous avez sauté bah ça va être le même principe que ce qu'on a vu juste avant c'est à dire que bah lui va retenir du coup ça va ouvrir le sac ça va ouvrir la voile et puis après dès qu'il ya trop de traction bah lui il va lâcher et puis vous vous allez pouvoir continuer ce voile là l'inconvénient c'est que du coup bah il vous faut quelqu'un pour tenir votre extracteur et votre driss parce que sinon vous pourrez pas le faire tout seul donc vous devrez poser obligatoirement une static line la pca c'est quelque chose qui est aussi pas mal utilisé bah vous l'avez pu le voir peut-être dans mes vidéos formation si vous les avez pas vus j'essaierai de mettre des liens quelque part et donc c'est quelque chose qui est très utilisé en formation parce que du coup ça permet à la personne qui va sauter quand on lui fait une pca de ne pas avoir à s'occuper de l'ouverture de son parachute il va juste avoir à s'occuper de sa position lors du départ et ensuite de ça l'ouverture va se faire automatiquement il n'y aura pas besoin de faire un geste que ce soit un lâcher de main ou que ce soit aller chercher un extracteur donc c'est quelque chose qui est vachement utilisé aussi quand on commence à se former parce que du coup bah ça simplifie beaucoup le saut et ça le rend quand même assez sécurisé ok maintenant on monte un tout petit peu en hauteur on va un peu plus haut et là on va trouver les départs à la main alors à la main ça veut dire qu'en fait vous allez au lieu d'avoir votre extracteur qui soit être accroché à un point fixe comme on l'a vu juste avant ou rangé dans votre pochette comme on le verra juste après spoiler voilà vous allez avoir votre extracteur dans la main donc en gros vous allez faire courir votre gris au niveau de votre dos elle va remonter sur votre bras elle va venir dans votre main et donc en gros bah dès qu'on va partir on va sauter et puis on va venir lâcher notre extracteur on va le jeter légèrement en fait et celui ci va ouvrir le parachute alors l'avantage que ça a c'est que du coup bah ça s'ouvre quand même assez rapidement parce que bah du coup on a déjà l'extracteur sorti il va se gonfler en fait au final assez vite et puis quand on fait ça en général on utilise quand même les extracteurs qui sont assez gros et donc bah ça va nous permettre de faire des sauts qui sont un peu plus haut mais qui sont mine de rien encore trop bas pour être fait en rangée ou alors c'est juste parce qu'on préfère niveau sécurité partir à la main et cette technique bah c'est une technique qui est aussi utilisée quand on se forme parce que bah du coup elle reste un peu plus facile techniquement mais surtout mentalement parce qu'on a déjà l'extracteur à la main que d'aller chercher son extracteur à l'arrière de son sac ok maintenant on a on a fait la catégorie on va dire des sauts un petit peu bas ou des sauts d'apprentissage et maintenant on va passer à la catégorie des sauts un peu plus haut et quand on monte un peu plus bas on n'a plus besoin de static line on n'a plus besoin de tenir à la main parce qu'on a du temps en chute et donc du coup on va venir comme en parachutisme ranger son extracteur dans la pochette à l'arrière du sac ça va permettre du coup de l'avoir convenablement rangé qui est pas de risque d'accroche et surtout bah de pouvoir chuter plus longtemps de pouvoir voler un petit peu avant de déclencher l'ouverture de notre parachute et donc là on arrive dans les deux grandes catégories les deux dernières catégories de saut qui sont les sauts à vitesse subterminale et les sauts à vitesse terminale alors les sauts à vitesse subterminale ça veut dire qu'en fait pendant votre chute vous n'allez pas atteindre votre vitesse maximale de chute que si on met encore en chute au bout d'un moment il va s'arrêter d'accélérer parce qu'il ya la résistance de l'air qui va s'opposer à lui et là en fait vous n'avez toujours pas atteint votre vitesse maximale quand vous allez ouvrir donc la conséquence c'est que pendant c'est toute la durée d'un saut à vitesse subterminale vous n'aurez jamais les appuis maximum que vous pouvez avoir comme ce qu'on pourra voir en parachutisme en parachutisme au bout d'un moment là vous sortez de l'avion ça accélère pendant quelques secondes mais après votre vitesse n'accélère plus vous avez vos appuis définitif on va dire mais là vous ne les aurez toujours pas donc du coup c'est des sauts qui sont un peu plus délicat parce que du coup on a moins d'appui il faut faire des corrections un petit peu plus douce et du coup c'est un petit peu plus technique à voler et enfin la dernière catégorie on a les sauts à vitesse terminale et là basse et les sauts qui vont être très haut sur lesquels vous allez atteindre votre vitesse maximale en chute et donc techniquement vous allez un peu retrouver les appuis que vous pouvez avoir en avion super maintenant voilà bah je vous ai présenté les cinq grands types de sauts et différentes techniques qui sont utilisées aujourd'hui en base jump alors je pense qu'il en existe peut-être d'autres que j'ai pas cité ici à ce moment là si vous êtes dans le domaine que vous connaissez ça n'hésitez pas à mettre ça en commentaire comme ça tout le monde pourra en profiter et puis moi sur ce bas je vous laisse là profitez bien amusez vous bien et puis du coup moi je vous dis à la semaine prochaine salut tout le monde